Bonjour, moi présentement, moi Docteur Mara Prakash Rambaron du Centre médical du Docteur Di Pramboran. C'est moi vidéo numéro 126 et dans cette vidéo-là, moi propose le résultat de ma recherche qui m'a fait faire une maladie qui est appelée psoriasis. Moi aussi, il y a beaucoup de monde qui fait désatteindre cette maladie-là, soit eux-mêmes peuvent souffrir de psoriasis ou bien qu'il y a un entourage qui souffre de cette maladie-là. Avant moi, plus loin, laisse-moi préciser que tout mon vidéo est éducative et en créole est dans un langage très simple et articulé de façon que tout le monde est capable de comprendre facilement cette information qu'il y a cette vidéo-là à contenir et surtout mettre tout en pratique après. Maladie psoriasis, il y a une maladie-là qui est capable de vivre très invalidante et qui est capable d'apparaître dans n'importe quel parti ou le corps, mais plus particulièrement lors du cuir chevelu ou la nuque, au coude, au genou et aux parties bas ou les deux. Voilà des trois photos pour faire comprendre mieux. Voilà, ça, c'est une lésion habituelle. Là où elle est au niveau du coude, au niveau de la main, au niveau avant-bras, au niveau de la nuque, du cuir chevelu, dans les deux, partout, nous devons dire une forme évoluée, dans les bras, l'homoplate, dans la nuque encore, les bras et les deux. Donc, écoute bien la suite de cette vidéo-là. Le psoriasis n'est pas une maladie contagieuse et n'est pas une maladie héréditaire, contrairement à ceux qui sont capables d'entendre ou lire ou ceux qui ou médecins sont capables d'entendre ou. La maladie-là, quand elle est évoluée, elle est capable d'être très invalidante et très inesthétique. Il y a une maladie qui fait ou envie de gratter et ou de gratter jusqu'à ce qui est souvent sans sortir. Cette maladie-là est capable d'apparaître sous une deuxième forme, c'est quand l'articulation peut affecter aussi avec le psoriasis, on appelle ça l'arthrite et psoriasique, comme on retrouve là sa photo qui est juste à côté de moi-là. Normalement, le psoriasis-là, il commence par affecter la peau et ensuite il est affecté aux bonnes articulations. Mais une partie de la patiente, il y a de la peau pas affectée, mais seulement il y a de bonnes articulations qui est affectée. Un autre facteur important, c'est que le psoriasis-là est très stress-dépendant. Dès qu'il est stressé un type, on trouve le flambe. Comme on dit, le stress-là, il commence à l'alcool qui vous permet de l'adifier. Toutes les maladies en général sont stress-dépendants, mais le psoriasis-là, ce dépendant sur le stress, est bien visible. Maintenant, qui vraiment cause la maladie de psoriasis? Comment mon fait dire que le psoriasis n'est pas contagieux du tout et surtout aussi, il n'est pas héréditaire? En un médecin, vous pouvez dire qu'il est héréditaire? Eh bien, non. Bon, mon recherche peut montrer que le psoriasis n'est pas familial, mais surtout pas héréditaire. Et dans ce monde, même beaucoup de médecins qui croient qu'il y a une maladie familiale et qu'il y a une maladie héréditaire, même ça fait ça. Eh bien, pas du tout. Une maladie qui n'est pas familiale sans qu'il y ait une maladie héréditaire du tout. Et c'est familial, c'est ce qui veut dire que plusieurs membres de la même famille sont dans cette maladie-là. Et ce n'est pas parce qu'il y a une maladie héréditaire, mais parce que tous ces membres de cette famille-là, qui sont dans cette même maladie-là, ont un même style de vie. C'est-à-dire, surtout, ils sont intoxiqués par le même poison, qu'il y a un pesticide dans notre manger, qu'il y a un produit de nettoyage, qu'il y a une pollution ou une combinaison de tout ça-là. En d'autres mots, si les membres de la même famille sont intoxiqués par le même poison, vous pouvez avoir une même maladie, qu'il y a une psoriasis, diabète, hypertension, maladies auto-immunes, eczéma, maladies de Parkinson, Alzheimer, ou toutes les autres maladies chroniques en général. Donc, pour revenir à la question, qui vraiment cause la maladie de psoriasis, où une personne finit qu'on prend, c'est les toxines. Et comme je dis les toxines, c'est en 2021 surtout les pesticides. Je dis que je connais que Maurice, c'est le premier pays au monde. Je ne peux pas dire le second, dixième ou cinquantième pays, mais je dis que Maurice est le premier pays au monde qui servit le plus de pesticides par la tête d'habitants. Beaucoup plus que l'Inde, la Chine, l'Afrique ou autres. Pour qu'on puisse l'utilisation de pesticides à Maurice, je vous invite à recevoir ma vidéo numéro 23, qui est très importante, et je vous retrouve dans mon site dans toutes mes vidéos, c'est-à-dire le site www.docteurambaran.com. Et avec tout ce bon poison, qui vous peut mettre dans l'école, où vous n'êtes pas malade, c'est comme si tous les jours, quand vous mangez à soir, moi, vous avez des pesticides à manger. Qui peut arriver à la santé dans cinq ans, dix ans ou quinze ans ? Eh bien, vous commencez à gagner toute qualité de la maladie, et ce qui est plus terrible que le médecin peut dire, c'est l'hérédité à sa madame, pour ne pas poser des questions auxquelles vous n'êtes pas capable de répondre ou qui vous n'êtes pas envie de répondre. Mais posez-nous la question, si psoriasis est l'hérédité, mais qui fait 30 ans avant que vous n'êtes pas malade ? Est-ce que 30 ans avant, l'hérédité est là, tu peux dormir ? Ils ont dit qu'ils finissent exciter un coup, et commencent à donner toute qualité de la maladie chronique ? Eh bien, non. Il n'est pas l'hérédité du tout. Il y a une chromosome pas là pour pièce nous, mais pour prothèse nous au maximum. Aussi, vous ne pouvez pas remarquer que les gens disent que la médecine, dite moderne, a fait un bel bel progrès depuis 30 ans, mais qui, malgré ça, est de plus en plus malade. Donc, quand la médecine dit qu'il faut faire encore progrès, eh bien, il est un père, parce que ça veut dire qu'il y a encore plus de gens pour les malades. La médecine fait un progrès surtout technologique, c'est-à-dire, par exemple, qu'il est capable de faire l'examen que tu trouves en dedans ou l'écho, en 3e ou 4e dimension. Mais quand il arrive là, pour nous, traitement pour une maladie chronique, là, c'est zéro. C'est-à-dire qu'il y a un traitement avec des médicaments synthétiques, qui non seulement ne sont pas guéris, mais qui remplissent énormément d'effets secondaires, et qui détruisent le système immunitaire. La médecine moderne est très utile uniquement dans les cas d'urgence. Si un djimoun fait un arrêt cardiaque, ou si un enfant fait une crise d'asthme aiguë, la médecine moderne est capable de sauver la vie très honorablement. Mais quand il est question de la maladie chronique, la médecine dite moderne, c'est le traitement de faire plus de mal à la patiente à long terme, qu'il y fait ce qui est bien. Et surtout, la médecine moderne n'est pas capable de guérir la maladie chronique, il n'est que de nous la médicaments synthétiques à vie, pour contrôler uniquement les symptômes. C'est-à-dire qu'il y a un abonné à vie de ces médicaments synthétiques-là. Et ce qui est gagnant là-dedans, c'est uniquement la Big Pharma, qui est même la plus grande mafia qui existe au monde. Il peut faire fortune en trillions de dollars, pour la santé de notre peuple. Nous reviendrons le psoriasis. Il faut comprendre que la médecine dite moderne n'est pas capable de guérir le psoriasis, il n'est pas capable d'apaiser les symptômes avec des lacrèmes ou autres. Et la maladie est détruite pendant toute la vie, sans qu'il y ait toutes ces médicaments synthétiques qui ont besoin de servir toute la vie. et ça peut mettre encore poison dans notre corps toute la vie. Donc maintenant, comment est-ce que le poison qui rentre dans notre corps est capable de nous le psoriasis? Quand un poison, n'importe qui poison, rentre dans notre corps, nous le corps débarrasse les par tous les moyens. Par exemple, quand un dimoune boit l'alcool, ça dégrade l'alcool et élimine les sous une forme dégradée dans son urine ou son respiration entre autres. Mais quand l'alcool l'a trop beaucoup, les fois la même avec le temps fini commence à abîmer jusqu'à ce qu'il y a un cirrhose et après cancer. Maintenant, il y a une certaine capacité d'élimination par un poison qui nous avala, qui nous respira, ou qui nous met la peau comme cosmétique principalement. n'est pas capable de passer sa capacité d'élimination. Nous le corps capable donc d'éliminer seulement une certaine quantité de poison par jour. À nous dire que nous le corps capable d'éliminer 1000 molécules de poison par jour. Mais s'il y a 10 000 molécules de poison en tout genre qui peuvent rentrer dans nous le corps par jour, eh bien ça, 9 000 molécules en plus là, que nous devons aller. Eh bien, soit nous le corps pour mettre ça le poison en plus là, un stockage d'ordures, dans une partie nous le corps comme le cerveau, la même nous gagne une maladie comme Parkinson ou Alzheimer, dans une partie nous le corps comme l'articulation, la même nous gagne une maladie comme l'arthrite, dans une partie nous le corps comme l'intestin, la même nous gagne une maladie comme lupus, crône, etc. Soit nous le corps pour... aussi élimine sa ban poison en plus là à travers nous la peau. et la même nous gagne une maladie comme acné et psoriasis et autres. Donc, nous le corps, on élimine sa ban poison en plus là à travers nous la peau. Mais le corps, pareil ici, élimine les autres et ban poison est restocké dans nous la peau et ça fait nous gagne grater. Grater là, c'est un réflexe qui nous y en a et qui rôde, comment dire, rétire ban poison là avec nous ongles. Maintenant, comment vous traite sa maladie psoriasis là? La médecine moderne, ce traitement, la médecine moderne, c'est où, passe la crème là ou la peau côté de ban poison là. La peau là parfois temporairement améliorée, mais ban poison là, qui dans ou la peau là, c'est encore la même, c'est pas le, et comme on dit, on peut passer un coup de la peinture ou un mirail sale. Donc, dans ce cas là, la maladie psoriasis là, il y a encore là, même, ne qu'il est camoufler sur un symptôme. Et en plus, il y a un peu qui continue à mettre toute qualité de poison dans le corps, comme un pesticide, produits de nettoyage, cosmétiques, etc. Donc, comment est-ce qu'elle peut guérir sa maladie qui appelle le psoriasis là? Mon recherche fait amène moi à découvrir le moyen le plus logique qui est capable d'exister pour qu'elle peut guérir le psoriasis et ça, le moyen là, il guérit aussi une maladie qui appelle l'eczéma. Ça, le programme là, il dure un mois pour guérir les patients là, mais dans mon cas grave, quand le psoriasis là, ou l'eczéma là, il affecte les patients là de façon très grave et depuis longtemps, parfois, il faut renouveler ce programme un mois là pour encore un mois supplémentaire ou plus. Voilà le protocole ce programme là. Il y en a des parties, une partie préventive et une partie curative. Dans cette partie préventive là, il y en a des éléments importants. premièrement, il faut prévenir tout le stress chronique qui sont passionnés au courant. Et pour ça, il y en a des moyens très efficaces. Si nous n'avons pas éliminé ce stress chronique, le psoriasis peut-être déploier. Et deuxièmement, les patients là, il faut arrêter les toxines dans le corps. Il y a pas la nourriture, pas les produits toxiques, les cosmétiques, les pollutions, les radiations, etc. C'est-à-dire qu'ils passent là pour qu'ils aient sens ce style de vie. Pour qu'ils aient plus leur sens de ce style de vie, je vais voir une vidéo numéro 12 à 17 de la Vista Revolution. Vous pouvez trouver dans mon site www.drambaran.com Et dans cette partie curative là, il y a deux éléments importants aussi. Premièrement, il faut éliminer toutes les toxines qui désirent les patients là, sur les corps. Il élimine les toxines depuis les corps capable de faire à plusieurs degrés. Premier degré, capable de faire le detox complet qui dure 31 jours. Et ça élimine toutes les toxines qui sont là dans les patients là, sur les corps. Pas seulement les toxines qui sont là dans la peau, mais aussi dans les autres organes qui sont là dans la peau. Deuxième degré, on est capable de faire le petit detox qui dure 30 jours. Et ça élimine toutes les toxines qui sont là principalement dans les patients là, sur la peau. Et deuxièmement, les patients là, ils éliminent tous les stress du passé qui déjà enfouis dans le lit. Et là aussi, il y a des moyens qui sont très efficaces pour éliminer tous les stress en deuxièmement. Maintenant, comme beaucoup de patients, les premières affaires que je vous demande à moi, c'est le prix que ça coûte. Mais dans les autres à ce moment-là, il y a des détails et le prix. Tout d'abord, je vous reconnais que tous les produits viennent depuis l'Amérique est 100% naturels et 100% organiques. Le petit detox coûte actuellement au total 12 000 rupis. les inclure 2 000 rupis pour une consultation unique de groupe qui dure 3 ans, plus 10 000 rupis pour tous les produits qui servent pendant un mois et le suivi quotidien qu'ils font par WhatsApp. Ça a pris de 12 000 rupis là, il y a un prix de lancement ça. Il peut augmenter à partir de 10 juin prochain, c'est-à-dire à partir du 10 juin 2021, cote les bovine 18 000 rupis. Et le detox complet qui inclut le 19 produit, 100% naturel et 100% organique. Ce prix dépend de l'autre des autres maladies qui sont là capables en plus de ce psoriasis ou ce eczéma. Les autres maladies qui peuvent guérir en même temps avec sa detox complet là, les autres incluent le diabète type 2 et la plupart le diabète type 1, hypertension, cholestérol, triglycérides, acides uric et autres. Prix detox complet là, pour déterminer après évaluation de patients sur la maladie ou sur la maladie. Pour le moment, pour psoriasis, eczéma, diabète, hypertension et toutes les autres maladies qui m'ont fait exciter, je peux faire des fois consultations par semaine. C'est lundi de 13h à 16h et mercredi de 13h à 16h. C'est une consultation de groupe. Donc, tous les patients vivent à 13h et ils ont tous pour rester jusqu'à 16h. Donc, la consultation dure le troisième temps concerne pas seulement les patients qui ont une maladie qui ont fait ceci là, mais aussi tous les patients qui vivent dans la médecine préventive. Et ça inclut aussi les patients qui ont fait des patients et tous les patients qui n'ont pas encore malades et qui n'ont jamais envie de malades grâce à la médecine préventive. Pour prendre rendez-vous, envoyez-moi un message soit au messenger ou soit au WhatsApp au numéro 58 89 63 65. Et dites-moi qui jour et qui date de ton vie vignée. Soit lundi ou mercredi à 13h. et donne-moi votre nom et votre numéro mobile. Sur ce, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Merci. Ciao. Ciao.